bonjour à tous je suis à valenton et regardez ce que nous avons au fond non vous rêvez pas c'est bien un pylône pour le fameux téléphérique urbain et oui comme je vous ai dit ça avait commencé en début d'année les travaux là on commence à avoir l'alignement parce que regardez je vais rezoomer vous avez un des pylônes qui est là et regardez derrière voyez l'alignement en fait c'est pour passer sous la ligne à haute tension et ensuite passer au dessus de de la voie de la 406 donc il ya déjà six pylônes qui sont déjà installés et puis vous avez donc la station pointe du lac et là ça va être la station donc sachant les noms c'est plus étendue rasse s'appelle maintenant l'e-mail brevan la plage bleue là là vous avez chantier ça sera un pylône et puis ensuite vous allez avoir un autre pylône qui va être par là a priori et ensuite la station qui est en face de moi qui était provisoire à une mise au là s'appelle maintenant valenton le château et oui parce qu'on est à valenton et puis ensuite on va remonter en face je vois très très bien maintenant le séquoia géant avant le voyait pas trop maintenant on le voit complètement et à côté on a le cèdre le cèdre du liban donc les deux grands arbres du parc saint martin et puis il ya aussi la continuité de la végétale qui continue ça y est ils ont commencé à ouvrir donc on va passer on va les voir ça et on va aller jusqu'à la station émicon alors qu'ils n'étaient sont promis se voir ça va s'appeler maintenant la tg la végétale et oua tg val je sais plus j'étais tajera et enfin la station brematar à ville saint georges mais qu'on n'ira pas voir va s'appeler la station villa nova voilà voilà et on va profiter qu'elle marché de noël de l'e-mail pour aller voir une cabine et oui ils présentent une des cabines le mode de cabine donc on va aller voir ça voilà le programme donc on va suivre le parcours jusqu'à la station la végétale végétale je peux qu'elle loin de là et ensuite on ira voir le marché de noël pour aller voir la cabine donc c'est pas aussi vous verrez mais il ya un trou donc ils vont préparer les fondations de la station à longtemps le château et le quartier est en europe qui est juste là donc juste derrière la station vous avez un autre pylône qui va être prévu et là on a un donc ça a été dévié que ici voyez on voit les fondations même un pylône donc si je me trompe pas il va y avoir 36 pylônes je crois mais je sais plus regardez on voit la base des pylônes ça alors si je me rappelle pas c'est si je me rappelle bien c'est pour le gps donc voilà regardez un peu on voit la structure pour soutenir un pylône structure en fondation en béton et ensuite alors un pylône ici on s'imagine pas alors je sais pas quelle hauteur il va être mais il faut qu'il dépasse les arbres petite mise à jour voilà donc voilà donc maintenant on va pouvoir emprunter le chemin même s'il reste encore des travaux jusqu'au printemps 2024 mais ça va être plutôt des plantations voilà mais là on va pouvoir l'utiliser et pour le nombre de pylônes je viens de regarder en fait c'est 33 pylônes qui va y avoir donc là j'ai déjà vu le site de quatre pylônes en plus sur l'issue ce que j'ai déjà vu sachant qu'il reste encore les pylônes qui sont autour des stations voilà donc là on se dirige allez on va vous allez venir avec moi on va regarder le chemin ouais malheureusement les barrières sont tombées donc peut-être que là j'ai découvert en première parce que moi j'ai vu que c'était marqué c'était bon derrière il y avait une information qui se circulait comme quoi on pouvait emprunter même s'ils n'avaient pas encore fini bah oui les plantations c'est accompagné en tout cas je suis pas le seul à emprunter là il ya un boulot drôme est ici et b en maintenant vous que je trouve le prochain pilier pylône regardez vous le drôme il juste là pour faire deux parties il y a encore beaucoup d'humidité parce que je vous dis il pleut pas mal donc la montée se fait en mode en norme pmr c'est pour ça que là ça fait des virages c'est incroyable qu'on commence à changer comme je vous ai dit ça officiellement ça va ouvrir au printemps mais on peut déjà emprunter c'est super bon voilà j'ai fini la première partie et je vois qu'il ya un pylône qui va être installé ici ce qu'on voit les prix pour le gps là il y a les avions en dessous c'est vraiment on a une courrière d'orlis voilà donc là il va y avoir un futur pylône ici pendant le moment ils n'ont pas encore fait les travaux mais on voit l'imposition pour les gps et on va continuer chemin donc là il y avait un city stade ici il a été rasé je crois qu'il va être déplacé j'espère et puis là on va prendre le chemin avec l'herbe avec les feuilles on ne devine pas que le chemin est ici ah oui avant il y avait le city stade mais tout ça ça va être réménagé puis il va y avoir une fameuse gare quand je vous ai dit de la tête de la tégéval donc là aussi vont attaquer les travaux bientôt la station mais là il faut qu'ils nettoient avant de pouvoir attaquer donc là on voit bien l'emprise du projet donc si je me trompe pas la station va quelque part par là je sais plus trop je sais pas mais après j'ai l'impression qu'elle a tranché en face pour les futures comment on appelle ça futurs pylônes pour aller vers vignes au saint georges en tout cas la ligne donc elle fera cinq stations et 4,5 km elle longe la végétale donc ce qu'on a vient de faire sur 1 km 300 ouais quelques données si vous voulez avoir plus de précisions je vous mets en description le lien du projet et nous maintenant on va continuer la végétale parce qu'elle se comprenne la coulée verte municipale pour revenir vers le centre ville de l'e-mail et comme ça j'en profiterai pour aller voir le marché noël qui se trouve dans le centre ville et voir la cabine voilà le site de la tg val pour la station comme je vous dis je sais pas comment façon tout va être réaménagé va y avoir tout un parc tout autour de la station donc l'âge là là en 2024 on verra mieux qui fait quoi donc ou parce qu'ils ont pas encore fait comment c'est les fondations de la station donc là je suis de retour pour le chemin qui était déjà ouvert depuis quelques années et franchement j'ai moins j'ai pas vu la montée franchement entre ce que je viens de faire et l'habitude que je fais le long de la route n'a pas photo la végétale voir ça va être super la traversée de l'e-mail c'est génial donc là comme je vous dis on continue un tout petit peu et puis hop je descends par la gauche je vais aller rejoindre notre entre ville et on se rejoint tranquillement pour le marché de noël de l'e-mail et voir cette fameuse cabine à le petit verger donc c'est bien confirmé il ya deux arbres qui ont disparu parfois le marché est juste là vous avez la cabine et on va voir ça de plus près d'abord je vais aller rentrer puisqu'on est dans l'hôpital donc on va aller voir tout ça avant c'était le maison du directeur de l'hôpital donc c'était 300 logements et à garder on appuyer on va tout contourner et on va aller au marché donc le marché de noël de l'e-mail et où on a la cabine que je vais aller voir je vais la prendre à dos vraiment quand ça pleuvoir et voilà une des cabines voilà il y avait une petite visite virtuelle et puis des implications sur la cabine très intéressant en tout cas j'aide d'être fin 2025 pour tester le canal téléphérique urbain le télécabine il y aura quand même 105 cabine et ça restera toutes les 30 secondes en station donc le temps de pouvoir monter c'est dix places assises et éventuellement on peut avoir des personnes à mobilité réduite donc ça réduira le nombre de places à l'intérieur mais ça fait quatre places assises et une de place de mobilité réduite voilà et là maintenant on va quitter le marché de noël et voilà les amis c'est terminé marché de noël donc j'ai fait quelques petites courses je me suis acheté des trucs pour moi je peux manger pour goûter j'ai pris la carte de de l'entreprise qui vend comme ça si je me recommande et ben je pourrais donc voilà donc j'espère que ce point d'étape sur le câble 1 vous a plu sur le territoire de l'email principalement même si j'étais un petit peu avant tout au début et j'espère que ça vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo moi je vous dis ciao et à la prochaine étoile des neiges si je me trompe pas c'est du kaki ça c'est possible pour moi c'est du kaki et c'est maintenant qu'on le prend allez si